Christophe Barbier, que vous vous retrouverez dès mardi à 7h45 avec son invité politique. Bonjour Simon Seroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Simon Seroussi, Israël et les Émirats Arabes Unis ont signé mardi un accord de libre-échange, accord historique qui doit permettre d'intensifier les échanges commerciaux bilatéraux. Concrètement, cet accord permet d'abolir les barrières douanières pour 96% des produits échangés entre les deux parties. C'est l'un des résultats logiques des accords d'Abraham ? Tout à fait. C'est un des résultats logiques des accords d'Abraham. Mais c'est un événement qui a une ampleur toute particulière et qui résonne dans le Moyen-Orient dans son ensemble. Même si on n'en parle pas forcément autant qu'on devrait dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'un accord comme celui-là va faciliter de manière gigantesque les échanges entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Il va donc augmenter la relation entre les deux pays qui va se traduire par la suite par des échanges culturels aussi, diplomatiques, politiques. Et c'est aussi un exemple pour tous les pays de la région que la paix avec Israël est possible et que cette paix peut être chaude, peut être chaleureuse et non pas froide comme on l'avait vu ces dernières décennies, notamment avec l'Égypte et la Jordanie. Précisons, Simon, c'est aussi que le volume d'échanges attendus entre les deux pays pour l'année 2022 s'élève à 2 milliards de dollars. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. C'est bien plus grand que tous nos échanges avec nos voisins de la région, combinés même. Les échanges sont déjà extrêmement importants aujourd'hui et ne vont faire qu'augmenter. Il faut rappeler que les Émirats Arabes Unis, Dubaï en particulier, est un hub dans la région au Moyen-Orient. Et ça permet aux sociétés israéliennes de rayonner dans toute la région et de travailler avec de nombreux partenaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, cet accord a été signé, comme vous l'avez dit cette semaine, par Orna Barvilay, la ministre de l'économie en Israël et son homologue Emirati. Et il va donc permettre de renforcer de manière extrêmement importante les échanges entre les deux pays. Et dans le même temps, Simon, c'est aussi qu'on apprenait la semaine dernière qu'Israël et l'Égypte ambitionnaient de renforcer également leurs liens économiques. Objectif, atteindre 700 millions de dollars de commerce bilatéral annuel au cours des trois prochaines années. Quels sont les projets et les secteurs qui doivent profiter de cette embellie attendue ? Alors, tout d'abord au niveau industriel. Il y aura un accent tout particulier qui sera mis sur l'industrie, les échanges industriels entre les deux pays, les exports autant d'Égypte que d'Israël. Il y aura normalement l'ouverture du poste frontière Nitsana qui se trouve à peu près à équidistance entre Elat et la Méditerranée sur la frontière égyptienne pour donc augmenter les échanges entre les deux pays. Qui serait là aussi un centre logistique régional. Voilà, exactement. Et ensuite, comme vous l'avez dit, arriver à 700 millions de dollars d'échanges en trois ans, c'est-à-dire doubler la taille des échanges que nous avons aujourd'hui, notamment dans le gaz, notamment dans le tourisme, mais aussi dans d'autres domaines. Je rappelle juste qu'une ligne aérienne a été ouverte entre Tel Aviv et Sharm el-Shir il y a quelques mois. C'est quelque chose de très important. Et encore une fois, ici aussi, on voit l'impact du changement régional. Et Israël devient, par des accords comme ceux-là, un acteur légitime dans la région. Un acteur avec lequel on peut travailler, on peut échanger pour tous les pays arabes. Alors même qu'il y a quelques années encore, Israël était un mot imprononçable dans la plupart des capitales des pays voisins. La paix par l'économie, ça rappelle Shimon Peres. C'était dans les années 90. Merci beaucoup Simon Serossi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et à très bientôt sur Radio-Vie. Radio-Vie.